Musique de générique Merci beaucoup pour ce concert. Est-ce que tu peux te présenter et présenter le concert ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, on était très contents de jouer ici. Alors moi, c'est Justin Tellor, je suis clafciniste, organiste aussi un peu comme vous avez peut-être pu l'entendre pour ce concert, mais je suis principalement clafciniste. J'ai commencé le classe 1 assez tôt, vers 9 ans, ce qui est plutôt rare pour cet instrument. Et puis, ça fait 5 ans que je joue avec mes amis que vous avez pu entendre. Et voilà, 5 ans d'une belle aventure. Trop chouette. Et du coup, au niveau du programme, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Bien sûr. Alors en fait, là, c'était un programme de musique vénitienne, écrite à Venise entre 1705 et 1709. Donc on a eu une période toute petite, avec un compositeur que vous connaissez sûrement, qui est Antonio Vivaldi, qui a écrit entre autres des concertos et bien sûr les 4 saisons. Mais aussi ces sonates en trio qu'on a jouées aujourd'hui et qui sont beaucoup moins connues. Et puis, on l'a mis un peu en regard avec un autre compositeur de l'époque, Giovanni Battista Reali, qui lui est complètement oublié aujourd'hui. On a un peu redécouvert ces sonates en trio, qu'on a énormément appréciées. Et donc, on a fait le premier enregistrement mondial, attention, de ces sonates. Et donc voilà, aujourd'hui, ce concert, c'était un peu un portrait avec les deux, des sonates de Vivaldi et des sonates de Reali. Super. Du coup, tu es artiste associé des festivals de Wallonie pour 2021. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir te suivre au fil de tous les festivals, les festivals de Wallonie, cet été et cet automne. Est-ce que du coup, tu vas jouer le même programme partout ou pas du tout ? Alors, on joue beaucoup ce programme-là, parce qu'il semble intéresser vraiment le public. Et on joue aussi deux autres programmes. Alors, il y aura un programme que moi, je veux faire tout seul, autour de la famille Rameau au clavecin. Et puis, un programme en septembre à Charleroi, qui lui, va être un peu plus, un peu moins habituel pour peut-être des mélomanes baroques, parce qu'on va associer musique baroque et création contemporaine, avec une création de Jean-Luc Favechamp, qui est lui aussi compositeur en résidence au festival. Donc voilà, un programme un peu plus éclectique, avec Déborah Cachet, une chanteuse belge. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rapport que tu as avec la musique baroque et le clavecin ? Alors, c'est vrai que c'est un instrument qui n'est pas forcément très connu et qui peut un peu dérouter au début. Alors, moi, je veux rassurer le public. Moi non plus, je n'ai pas adoré le clavecin dès le début. Voilà, c'est un instrument, il faut faire un peu un effort vers lui. Je dis des fois que c'est un peu comme un chocolat noir, avec pas beaucoup de sucre, on l'apprécie, plus on le goûte en fait. Et le clavecin, pour moi, c'est vraiment ça, c'est un instrument qu'il faut entendre dans le bon contexte. En concert, c'est mieux qu'en enregistrement. On peut profiter vraiment de l'instrument. Et puis c'est un répertoire que j'adore et qui, je pense, peut vraiment parler au public d'aujourd'hui. Voilà, si on fait ce petit effort. Justement, tu anticipes ma prochaine question. Pourquoi le baroque ? Et surtout, est-ce que tu penses que ça s'applique à tous les publics, spécifiquement au public plus jeune ? En fait, ce qui est génial avec la musique baroque, c'est que c'est une musique très contrastée. On peut avoir un peu une image de la musique classique avec des longs concerts, un tout petit peu, où des fois, on ne s'y retrouve pas vraiment. Là, justement, par exemple, le concert qu'on vient de faire, vous avez vu, c'est des petits mouvements très courts, une minute, deux minutes, très contrastés. Il y a des mouvements très tendres, mélancoliques, rêveurs, d'autres qui sont beaucoup plus rythmiques, qui donnent presque envie de danser. Et c'est ça que moi, je trouve fascinant dans la musique baroque, c'est comment les compositeurs arrivent aussi vite à changer d'état d'esprit. Et je pense qu'en ça, c'est assez contemporain, parce que c'est une époque où on a envie de choses assez contrastées, de sentiments puissants, courts, et donc autant de qualités qu'on retrouve aussi dans la musique baroque. Merci beaucoup. Merci à toi. On a adoré. Merci. 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 Merci.